Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de la caillou, qui est une route de l'agence pour la bande de Koya. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya, qui est une bonne reconnue de la bande de Koya, qui est une bonne reconnue de la République du Congo, qui est facile à récupérer la bande de Koya. C'est très facile, il n'y a pas mieux. Nomination de Mme Juliette Lucas-Soumino à la tête de la primature. Elle sera la première, premier ministre de la République démocratique du Congo, dépôt l'indépendance. On va parler aussi d'une autre thématique, les exonérations dans notre pays. Comment ça se passe ? Qui sont bénéficiaires ? Quelles sont les conséquences sur le budget de la République démocratique du Congo ? La collecte des recettes dans notre pays ? Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission entre les lignes. On reçoit une nouvelle fois une figure qui n'est plus à présenter, Maître Jean-Marie Claude Banza. Encore une fois sur notre plateau, sur votre plateau. Bienvenue, Maître Banza. Bien, merci beaucoup, Dan. Ça a toujours été un plaisir d'être dans ces studios. Oui. Encore une fois, merci beaucoup d'accepter de me recevoir. Je vous en prie, Maître Banza, d'entrée des jeux. La nomination de Mme Toulouka. Vous avez réagi, on vous a suivi à travers les médias, vous aviez applaudi, vous étiez content. Dites-nous pourquoi vous avez salué la nomination de cette dame à la tête du gouvernement ? Merci. D'abord, je voudrais préciser une chose. C'est mon opinion en moi, envers cette dame, puisqu'il y a des gens qui confondent, on est en démocratie. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, chacun est libre. J'ai applaudi puisque j'ai au moins une expérience d'avoir travaillé avec deux dames. Deux fois avec deux dames, le directeur général. J'ai fait la différence entre les DG hommes et les DG femmes. Quelqu'un dira, non, les hommes sont nombreux. Non, non. C'est à partir des petites choses qu'on découvre certaines autres choses. Les dames n'ont pas la culture du vol. Elles ne détournent pas. Au fait, elles n'ont pas cet esprit de montage pour voler ou détourner. Elles ont une certaine crainte innée de la chose publique. En tout cas, personnellement, j'avais toujours souhaité voir une dame, mais je ne savais pas laquelle. Mais quand j'ai vu le profil de la dame, j'ai trouvé que c'était la meilleure chose. Et surtout, que son cursus démontre qu'elle est une femme de terrain. Je l'ai dit, comme la fois passée, moi, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais au moins, j'ai toujours dit, les hommes politiques sont des hommes publics ou des femmes publiques. Et là, n'importe qui s'intéresse quand vous êtes dans une fonction comme celle-là. Elle était au ministère du Plan. Et nous étions curieux de voir, bon, qui est cette dame avec sa belle teinture ? Qui est-elle ? C'était curieux qu'on sache de quoi est-elle capable. Je crois que vous l'avez tous suivi, la façon dont elle a parlé. Vous sentez qu'il y a une certaine rigueur en elle. Et j'ose espérer, puisque c'est ce qui nous manque dans ce pays. Il faudrait qu'il y ait un chef du gouvernement qui n'est pas trop, trop politique. La dame n'est pas trop, trop politique. Puisque je crois qu'avant, on ne l'a pas trop vu sur le plan politique. Mais au moins, on sait qu'elle a posé des actes dans le sens de... Elle a dirigé, d'après ce que j'ai appris. Elle était à la tête d'un projet. C'est ce qu'il y a en train de faire. Nous, ça, c'est quand elle est ministre d'État. Ça relève de ses compétences en tant que ministre du Plan. Mais avant, elle a été à la tête d'un projet, je crois, à l'Est, quelque chose comme ça. Néanmoins, bref, moi, je suis très ravi de voir une femme à la tête du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui gère au quotidien le pays. Ce n'est pas les chefs de l'État. C'est ici l'occasion de rappeler qu'en tant qu'institution, c'est elle qui est habilitée à engager le pays sur le plan des contrats, tout ce que vous voulez, et non le cabinet du chef de l'État, et non le cabinet politique, non. C'est-à-dire que ce sont les institutions qui doivent engager le pays. Mais je suis très content. J'ajoute que j'implore les chefs de l'État qu'ils ne lui collent pas ces fameux warriors. Non, non. Surtout pas qu'ils la laissent lui proposer des hommes et des femmes compétents, choisis sur base de profils, pas sur base de quotas des partis politiques. Puisqu'on a des ministres qui... On dirait leur carrière, c'est être ministre. Depuis qu'on a commencé, depuis que j'étais encore aux Humanités, ils étaient ministres. J'ai terminé, je suis en train d'aller vers fin carrière. Ils sont toujours ministres. Finalement, et puis ça ne marche pas. Mais par contre, ils ont des maisons sur chaque avenue. Donc c'est ça. On dirait qu'ils sont venus pour se développer eux-mêmes et non développer les pays. Donc qu'on lui colle des gens patriotes qui n'ont pas besoin d'aller habiter à Fleuve Congo-Hôtel ou à Hilton. Non, non. On a besoin des gens. S'il est à Kauka là-bas, il reste là-bas. Même s'il est ministre. Ça va engendrer une certaine confiance dans le peuple que d'avoir les gens à peine nommés, aller directement, c'est fini. Ils changent des milieux. Bon, on peut changer des milieux peut-être pour d'autres raisons, mais pas pour des raisons de perturber les trésors publics. Et là, j'implore encore une fois de plus les chefs de l'État qu'ils laissent cette dame libre de faire les choix. Bien sûr, il y a des postes qu'on appelle des souverainités qui relèvent du chef de l'État. Mais, attention ! Est-ce qu'il risque d'avoir des plaisanteurs au niveau du... Parce qu'il est des luttes épaises. La plaisanteur au sein du parti. Être soumise peut-être à un certain pouvoir de son parti politique. Oui. Être aussi sous un certain pouvoir du chef de l'État. Être aussi sous un certain pouvoir du Parlement. Est-ce que tout cet environnement lui permet de bien développer son programme qu'elle va bientôt présenter ? Oui, c'est pour cela que j'implore les chefs de l'État qu'il doit jouer le rôle d'arbitre. C'est lui en tant que... Comment on dit ? C'est lui qui... Le garant de... Le garant des bons fonctionnements. Il ne doit pas laisser... Puisque c'est son dernier mandat. À moins qu'il y ait d'autres occasions qui peuvent péser sur une sorte de modification, je ne sais de quoi. Mais c'est son dernier mandat. Les erreurs du passé, s'il veut que ça s'arrête, il doit changer la façon de gérer le pays. Les cinq premières années, il était vraiment confronté à certaines difficultés qui sont explicables. Mais cette fois-ci, il est seul devant le peuple. Comme pour terminer, une course, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit-on. À moins que je parle mal. Mais souvent, c'est comme ça qu'on le dit. Alors, il doit laisser des traces. Des traces qui prouvent que... Ah non ! Ce monsieur peut même rester éternellement. C'est Dieu qui est éternel. C'est une façon de parler. Alors, il faudrait qu'il y ait de très bonnes traces. Laissons cette dame, mais libre. J'ose espérer qu'en tant que femme, il ne va pas nous chercher des femmes qui n'ont aucune moralité. puisqu'il y a des hommes et des femmes bizarres dans ce pays. Alors, nous souhaitons qu'elle puisse être à la hauteur, comme elle a déjà été, elle a démontré dans les projets, dans les différentes activités, et même au ministère du plan. Vous avez vu comment ses administrés, en tant que ministres du plan, l'ont reçu quand elle est allée leur dire au revoir. Ça montre qu'elle avait été attentive. Elle était proche de ses administrés. Mais, d'après mes informations, elle est sévère. Elle n'est pas méchante, mais elle est sévère. C'est ça que je compte. J'espère, avec elle, que nous allons gérer le pays. Ses collègues, ministres, ensemble avec elle, bien sûr, on ne sait pas d'où lui jeter totalement des fleurs, puisqu'elle a participé à un gouvernement qui a été incapable de ramener l'économie à un certain niveau, même si le monde entier est en ébullition, mais nous avons constaté que le risque est que si jamais les chefs de l'État ferment les yeux sur ce que nous disons, et qu'ils lui collent les warriors, nous allons nous retrouver avec un dollar à 6 000 francs. Prenons maintenant la thématique sur les exonérations en République. Pour ceux qui ne comprennent pas d'abord le concept d'exonération, et comment elle s'applique à la décès, et les conséquences. Maître Banzak, il est... M. Dan, le mot exonération a été introduite dans notre pays au XIXe siècle, par le roi Léopold II. Lorsqu'il a conquis notre pays, donc notre terre, Congo, l'idée était qu'il fallait maintenant se mettre à la construction du pays. Comme il n'y avait que la brousse. Il devait chercher les capitaux en dehors de l'Afrique, bien sûr. C'est comme ça qu'il va signer un décret qui va permettre à ce que les sociétés étrangères puissent entrer au Congo avec des engins et certains matériels qui devraient être exonérés. Puisqu'ils devraient attirer les investisseurs en ce moment-là. Mais au jour d'aujourd'hui, vous allez constater que depuis... Je pense que c'est depuis Mobutu, hein. Oui, c'est depuis Mobutu. Puisque vous avez par exemple l'exonération de 1968 où on vous écrit là-dedans telle société exonérée des impôts, droits, taxes et redevances présents et à venir. Je ne sais pas si vous connaissez notre pays où on dit des choses comme ça. En Chine, par exemple, vous ne verrez pas ça. Mais chez nous, on exonère tout. L'objectif qui est caché... Ce qui est caché derrière tout ça, c'est quoi ? C'est-à-dire que les ministres qui signent ou ceux qui préparent ça ont déjà empoché. Mais l'État se retrouve avec des exonérations. Les régimes financières ne vont plus recouvrer ce qui revient au trésor public puisque il y a, généralement, c'est par rarité interministérielle signée par les ministres des finances et celui du plan. Vous voyez des choses comme ça ? Et quand on signe ça, vous verrez là-dedans, on exonère même la carte du travail. Même le... Comment je peux dire ? Qu'est-ce que... La carte du travail, on exonère tout ce qui est droit. Alors que l'objectif est quoi ? Est lié à quoi ? Lorsqu'un investisseur arrive, pour lui permettre d'être à l'aise, il fait la liste des matériels qui ne peuvent pas être sur les sols congolais. Dites-moi, la carte du travail est importée. C'est une carte qu'on confectionne ici chez nous. Mais on met dans l'arrêté, exonéré aussi de tout ça. Tout ça, c'est quoi ? Détruire l'économie du pays. Et depuis qu'on a exonéré, je ne sais pas si vous sentez les développements en RDC. Donc, nous voulons que cette fois-ci, que les chefs de l'État mettent de l'ordre sur ces points-là, à travers son premier ministre. On ne peut exonérer que des matériels qu'on ne trouve pas sur les sols congolais. Pas exonérer la carte du travail, les contrôles techniques dans le domaine des transports et communications, exonérer, qu'est-ce que je peux dire ? Mais qui exonère ? Qui a ce pouvoir-là d'exonérer ? C'est le ministre des Finances et du Plon. Qui signe souvent ces arrêtés d'exonération. qui nous empêchent de faire des recettes. C'est le cas des six communes. Les six communes ont été exonérées de tout depuis 2008. Jusqu'aujourd'hui ? Jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est la seule entreprise qui a même une loi d'exonération signée. Donc, voter au Parlement. Vous voyez un peu comment on joue avec les trésors publics. vous allez là en Chine, on va vous exonérer de tout. Des droits, taxes, d'impôts, droits, taxes et rédévences du Haut-Trésor. Ça peut être dû à quoi ? Qu'est-ce qui pousserait le Parlement à voter ? Bon, le Parlement était... Vous savez que depuis 60, on n'a plus de Parlement. On a des gens qui occupent l'hémicycle. On n'a pas de parlementaire dans la RDC. On a des gens qui occupent l'hémicycle seulement. Puisque si on avait le Parlement, on n'allait pas voir des ministres qui deviennent riches. En moins de quelques trois mois, il a déjà tout un quartier. Non. Si on avait un Parlement, on n'allait pas voir un président de la République qui achète plus de 80 mètres carrés. Le cas de Kinga Kati. Un président en fonction. Non. Si vraiment on avait les parlementaires dignes de ce nom, on ne devrait pas voir ce genre de choses. Un président en exercice, mais qui construit Kinga Kati, qui construit Kachamata, qui construit... On ne peut pas voir ça. Vous voyez ça ? Alors, oui. Mais c'est comme ça, vous voyez, il y a des entreprises qui ont soi-disant investisseurs. Mais quand vous suivez en coulisses, ce sont des... un groupe d'individus qui sont liés à tel ministre. Bon, on fait... On signe un document exonéré. Là où il faut payer la carte du travail, on ne paye pas puisqu'on a amené des Chinois. Alors que c'est... l'environnement, on ne peut pas exonérer dans le secteur de l'environnement. Puisque c'est très dangereux. Dans le secteur de Kipete, c'est-à-dire santé, avec le... 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 comment je peux expliquer ça ? Il y a... il y a de... c'est sérieux, c'est sérieux, ça ? ne peut pas exonérer l'environnement. Dans le secteur de l'environnement, non. Puisque l'environnement... Regardez, c'est que les trous que les Chinois font partout. On laisse des trous partout. Vous voyez ça ? C'est comme ça que j'insiste. Tout ça, puisque nous ne jouons pas... Les autorités du pays ne jouent pas les rôles. Chacun veut être riche. C'est ce que j'ai compris. Regardez, hier, j'étais à un deuil là. le deuil de Mme Fé, Béa et Niva, qui sont proches du chef de l'État, puisque même lui était là aussi. Mais quand j'ai regardé l'Édipe qui était à la morgue des cinquantenaire et l'Édipe que je vois à la police nationale congolée, je me suis dit, mais finalement, c'est tout le contraire. On est un État où les individus, puisqu'ils sont au pouvoir, ils ont plus d'Édipe que les services qui doivent sécuriser. les pays. Ils ont plus d'Édipe, des hauts de gamme, mais avec des routes inexistantes presque. Mais vous avez des belles d'Édipe. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas contre que les gens aient des beaux véhicules. Oui, mais il faut regarder l'état du pays. Nous sommes en guerre. Comment est-ce que nous nous comportons ? Nous sommes en guerre. Comment est-ce que nos autorités se comportent ? Vous avez un député, dès qu'il fait un éclair, un passage éclair auprès de ses électeurs, le reste, il va à Dubaï. Il va en Occident. Vous voyez un peu ça. vous connaissez un député français qui vient passer le reste de son temps ici, chez nous. Vous le voyez ? Mais nous, et c'est pour cela, les départements d'État américains continuent à se comporter comme ils se comportent, puisqu'ils voient comment nous nous comportons. C'est sûr, ce point, j'ai lancé notre appel, puisque tout entre dans les jeux. que les chefs de l'État arrêtent de croire que les Américains vont l'écouter. Ils ont déjà un plan. C'est depuis longtemps. Pour nous, l'Est n'est pas le nôtre. Enfin, plutôt, je m'excuse, pour eux, pour les départements, ce n'est pas nous, les disons, l'Est ne nous appartient pas. C'est, 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 je vous dis, c'est très compliqué. Le, le, le département d'État américain. Oui, pour ce département-là, l'Est n'est plus à nous. C'est pour les Rwandais. Et ils veulent imposer que ce soit une zone nette. Et le peuple avait compris, vous, les gouvernants, vous les avez stoppés. Mais ça, c'est très grave. Il faut laisser le peuple se prendre en charge. Je demande au ministre actuel de l'Intérieur d'arrêter, d'arrêter, d'empêcher les Congolais de se prendre en charge. Il fallait continuer à vouloir chasser les Américains, tout ce qu'on a comme ambassade occidentale dans notre pays. Il fallait d'abord chasser tous ces gens-là. Vous voyez un peu ça ? Et je vous informe, ça, ça n'engage que moi, le recrutement des politiciens, ce sont ces gens-là. Le recrutement des politiciens et des politiciens. Oui, pour, puisque, vous savez, les chefs d'État ont longtemps martelé que, voilà, les M23, supplétifs des Rwandais, tout ça, nous, moi, j'avais dit, il doit arrêter de dire ça. Il doit acquiser l'Ouganda et le Rwanda sous l'emprise des États-Unis et de l'Occident. Puisqu'on lui colle maintenant le concept selon lequel on n'est pas agressé, on n'est pas un pays agressé. on est un pays qui connaît un problème interne. Déjà, avec les gens, les Congolais qui viennent de Kinti-Sak pour rejoindre cette rébellion, les Nanga, les gens, Jean-Jacques Mamba. Ce sont les recrutés. On les recrute. On leur fait croire à des chimères. Ils sont recrutés. Si Mamba avait été élu, il allait rejoindre les... Comprenez un peu. Donc, les Congolais, quand il n'est pas au pouvoir, il devient rébelle. Au lieu d'attendre 5 ans et tenter encore la chance, non, il devient rébelle. Donc, vous comprenez que nous avons une difficulté sur le plan de la culture du patriotisme. On a un sérieux problème. Donc... Mais, vous avez une phrase qui... Je vous souhaiterais que vous puissiez y revenir. Vous dites que ceux qui font le recrutement, ce sont les chancers. les Etats-Unis, la France, la Suède. Et ce sont ces gens-là. Ils attirent l'attention de nos services de sécurité. Ils doivent ouvrir l'œil et le bon. Ces gens-là... Vous savez, les Etats-Unis nous espionnent. Quand nous causons téléphone, tout ça, ils le savent. Bon, un politicien peut dire non, c'est ce qu'il dit vraiment, tout ça. Et, ils enregistrent. Ils comprennent que, ah, mais chez Dan, si nous pouvons le voir, le contacter, tout ça, c'est ce qu'ils font. Malheureusement, nous avons des services de sécurité comme la DGM qui semblent être surpris par le fait que les gens se retrouvent déjà partis. C'est ça, là aussi, c'est un problème. Or, les politiciens, dans n'importe quel pays, ils sont surveillés. Même s'ils sont en bon terme avec le pouvoir, on les contrôle, on les surveille, puisqu'ils sont déjà au sommet de l'État. C'est comme ça, vous voyez même les anciens présidents, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ils sont gérés. Un ancien président ne peut pas sortir du pays n'importe comment. Mais chez nous, ça s'est fait. On trouve ça normal. Et on trouve que, bon, on fait même de cet ancien chef de l'État un dieu. Voilà les Congolais. C'est vraiment, je ne sais pas, quand est-ce qu'on va comprendre que le pays n'appartient pas aux individus, soit-il l'ancien président ou le nouveau président. Le pays nous appartient. C'est à nous de gérer le pays. C'est sans céleri. Permettez-moi que je revienne sur cette question-là. Ce qui alimente la rébellion dans l'Est. Les politiciens de Kinshasa sont récrutés par les chancers de l'État pour alimenter la rébellion dans la partie Est. Mais ici, à Kinshasa, ce récrutement-là serait fait par l'ancien président lui-même. Encore les propos de l'ancien, du scrétaire de l'IDPS Augustin Kabouya. Là, c'est une, vous n'êtes pas en train de démentir. Je ne démons pas. Il peut avoir été récruté lui-même aussi. C'est ça. Lui, l'ancien président. Vous vous souvenez à Kachamata, il y a eu un ambassadeur qui est parti là-bas. Vous savez pourquoi il a été là-bas ? Ça doit être l'ambassadeur des Royaume-Uni. Il a été faire quoi là-bas ? De quoi ont-ils parlé lui et Joseph Khabib ? Donc, il peut être récruté aussi. Puisque l'objectif des Occidentaux, c'est de nous voir en miettes. Puisque nous ne méritons pas le bonheur que Dieu nous a donné. vous voyez tout ça. Mais le cadenas l'ambongo, plus que vous parlez des finances publiques, le cadenas l'ambongo vient de dire que si certains Congolais vont rejoindre la rébellion, c'est parce que l'argent de l'État est mal reparti. Mais les gens qui rejoignent la rébellion étaient au pouvoir aussi. L'argent à ce moment-là était bien réparti. L'ambongo lui-même, il est parmi les gens qui récrite. Je suis désolé, il est parmi les gens qui récrite. L'homme qui joue avec les serpents d'Olive Lembela, il est parmi. C'est au service de sécurité de faire un effort pour surveiller ces messieurs-là. Depuis quand vous êtes à la chair, vous dites des choses comme lui les disait alors qu'il est censé être au milieu du village. Puisque dans son église, il n'y a pas que les gens qui lui aiment. Il y a aussi ce que lui n'aime pas. Alors, il devait être au milieu du village. Vous pensez qu'il parle pour rien ? Depuis qu'on lui a arraché avec cette histoire de gratuité, il voit comme si... Puisqu'il y a des gens devant l'argent, ils sont prêts à tout. Il est parmi. Ne vous en faites pas. Les gens seront surpris avec des déclarations. Il y a un ancien proche de Nanga qui a été arrêté. Oui. Qui a été présenté par l'ICF. Je l'ai suivi aussi. Oui. Alors, quelle est votre lecture par rapport ? Là, c'était quelque personnalité politique, Claudel Oubaya, professeur Kabamba, passion Saïba, Joseph Kabila. Est-ce que ça vous surprend ? Ça ne me surprend pas. Ça me surprend un peu sur le fait qu'on a médiatisé cette histoire. Je crois que nous n'avons pas encore tiré les leçons de la sécurité, en matière de sécurité. Il y a des choses qu'on ne publie pas pour les besoins de les faire. Non. Ces gens-là qu'on a cités, je pense qu'avant que le général le présente, il avait déjà la liste de ces gens-là qui ont été cités. Mais il devait d'abord procéder à l'interpellation de ces gens-là, les mettre dans une situation telle qu'ils ne puissent pas quitter le pays au lieu de venir faire du théâtre à la télévision. Personnellement, j'ai trouvé comme de l'enfantillage. Puisque vous avez... Je crois qu'on blague beaucoup avec la sécurité du pays. Avant de présenter ces messieurs, il fallait d'abord procéder à l'interpellation. Vous mettez ces gens à l'abri sécurisé. Ensuite, vous venez, vous n'avez interpellé personne, vous commencez à faire de la presse. Mais ça, ce sont des erreurs. On a un problème sérieux. Et je comprends pourquoi la RDC a... on fait quatre pas en avant et puis on recule des dix pas. Vous savez, en 1989, déclare ceci. Sur le plan de l'administration du territoire, on est sur le volet sécurité, les Aïrs n'administrent que 25%. Les gens ont dit « Ah, vieux a commis exagéré, il a un problème pathologique. » C'est en près, la FDL entre. Est-ce que vous pensez que la FDL avait fait la guerre avec notre armée ? Non. Ils sont entrés comme dans du beurre. Vous avez des coins et des coins où il n'y a même pas un policier. Jusqu'aujourd'hui, à l'Est. C'est comme ça les rebelles entrent, ressortent. Je commence à me demander si réellement nous avons combien de militaires en RDC. Ce que les gens ne comprennent pas, ils entrent comme ils veulent puisqu'il n'y a personne qui sécurise. et c'est ce qui a poussé le... Et puis, cet État a commencé jusqu'à vers les années Moubou était encore au pouvoir. Les Américains ont constaté que malgré les minéraux, mais il n'y a que la brousse, ces peuples, ces aïrois sont en train de dormir à part danser et courir dans tous les sens, aller avec un président qui va fêter les anniversaires de ses femmes à Monaco. ils ont compris qu'on a donné des richesses à des irresponsables et ils ont trouvé comme répondant les Rwandais et comme Abiyarimman a s'opposé et ils ont trouvé un palliatif. Et c'est comme ça quand ils auront pompé les stocks qu'il faut, ils vont lâcher votre Paul Kagame qui ne comprend aussi rien puisque les Africains ne comprennent toujours pas certaines choses. Ils croient que l'Occident les aime. Non. C'est ça le vrai problème. Donc, sur le plan de la sécurité, nous avons un sérieux problème. La territoriale. C'est comme ça qu'il s'est ici en 1985. En 1989. Déjà, il a dit ça. Et 6, 7 ans après, laf de l'entre. Facilement. Comme une simple promenade. Et quand ils entrent, ils ont commencé maintenant à faire de la psychologie communicationnelle. Comme s'ils étaient extraordinaires. C'est ainsi que nos militaires allaient, comme on dit en Lingala, à l'Urk, s'ils avaient osé combattre. Malheureusement aussi, ils étaient déjà corrompus. Les généraux étaient déjà achetés, la plupart. Non seulement les généraux, vous savez, même ce qui se passe à l'Est là, tant que le président les comprend pas qu'il y a surtout les chefs de Peloton qui ont fait 20 ans, 30 ans là-bas, qui sont devenus amis aux rebelles. On ne va pas gagner cette guerre. Et je vous apprends aussi sur ces plateaux que les Aïrs, tout comme la RDC, n'ont jamais gagné la guerre. Lisez l'histoire, vous verrez que Mobutu amenait les mercenaires. Lisez l'histoire, vous allez voir qu'on avait amené des mercenaires. Moi, j'ai vécu la guerre de 77 et des 6 jours à Colosie. Mais c'était les Marocains qui sont venus. En 78, c'était les Français, la Légion qui a sauté sur Colosie. C'est la première fois que je voyais comment on parachutait les militaires. Donc, nous, on n'a jamais gagné la guerre puisque nous aimons la facilité. Nous sommes très corruptibles. Regardez l'entrée de chez nous par rapport à l'entrée de Guy Senni là-bas. Regardez chez nous. Vous avez l'impression que nous, on est en antiquité. Donc, pour un 500 francs, un policier peut vous faire passer. Comme si, de l'autre côté, les Rwandais qui sont là chez eux, ils ne gagnent pas plus que nous. Vous ne ventez pas quand même les Rwandais ? Les Rwandais. Papa, je ne les vente pas, mais n'oublie pas, ils seront nos voisins. que vous ne le vouliez ou pas. Mais au moins, nous essayons de voir. C'est comme quand vous allez en Zambie, même sur 300 kilomètres, de part et d'autre, il y a le maïs. Chez vous, c'est la brousse. Prenez seulement partir des Kachamata, là où on vente tout ça. Il n'y a que la brousse. Ça prenne quelques gousses de maïs, mais vous traversez la Zambie, c'est le maïs partout. Chez vous, c'est la brousse, les herbes. Donc, nous avons un problème. un problème lié au fait que... Et avec tout ça, vous avez des ministres qui passent leur temps à gagner de l'argent derrière les exonérations. Si je mélange tout, c'est pour vous dire que les pays, c'est un fait tout. On a un problème dans tous les sens. Mais Félix Sighetti est venu apporter cette correction et il est en train de le faire. J'aime bien le chef de l'État puisque chez moi, tout le monde l'a voté. Mais je constate que, comme je l'ai souvent dit, il mélange amitié et pouvoir. C'est aussi un problème série avec lui. je souhaiterais qu'il soit président de la République, de toute la République et que quand un ministre n'est pas compétent, il l'écarte. Il ne doit pas... Le problème, c'est qu'il s'attache très facilement à ses ministres. C'est ce qui n'est pas bon. Il s'attache très facilement à son premier ministre. sans mal qu'on ne vienne de partir. Mais le taux de dollars ne faisait qu'aller au ciel. Et s'il était encore resté ou reconduit, on allait se retrouver à 4 000. En moins de deux mois seulement, on allait se retrouver à 4 000. C'est-à-dire, c'est un gouvernement qui n'a pas su investir là où il fallait. Je vous ai dit que le chef a passé 5 ans sans permis de conduire. Vous savez combien on attendait ? Plus de 300 millions de dollars. Alors, vous avez un gouvernement qui blague comme ça et vous allez applaudir ça. Les permis de conduire seulement. Plus de 300 millions de dollars. Mais, dites-moi, où sont les permis jusqu'aujourd'hui ? Vous prenez les passeports, vous allez partager les butins, si vous voulez que je m'exprime comme ça, avec une société belge qu'on appelle je crois Simlex. C'est ce qu'est le pays, ça. Alors que nous avons l'hôtel de la monnaie, nous avons nous-mêmes détruit la Rénapi, une imprimerie qui faisait un bon travail. Au lieu de la rénover, nous, on a détruit puisqu'il y avait des secrétaires généraux qui se sont succédés au ministère du Plan qui ont préféré avoir des imprimeries privées pour bouffer l'argent. Oh, il y a l'État, non, non, t'as gagné le côté. C'est ça, c'est bon. C'est comme ça l'homme blanc constate qu'ils sont toujours désorganisés, c'est pas un pays, tout ça. C'est à cause de tout ça. Je vous ai donné un exemple, vous êtes autorité du pays, dès que vous avez quelques vacances, c'est en Europe, à Dubaï, vous allez faire des folies là-bas. Il y en a même au lieu d'amener leurs femmes et leurs enfants avec leurs copines qui partent avec là-bas. Et les blancs voient, ils constatent mais ces gens, est-ce que nous pouvons les aider même puisqu'ils ont beaucoup d'argent ? Donc, les politiciens de chez nous attrapent facilement les gens, je ne sais pas, c'est un club qui fait qu'ils aient de l'argent. Je ne comprends rien. Je le répète souvent, ce sont les commerçants qui avaient de l'argent et non les politiciens. Les politiciens restent patriotes. C'est comme ça, ceux qui veulent détruire le pouvoir de Fénix vous disent « Les militaires touchent 80 dollars et voilà, voyez les députés, bientôt là, ils auront 6 et 33 000 dollars. Tout ça. Deuxième chose, le chef Delta lui-même, je suis désolé, je l'aime bien, mais il ne fait pas beaucoup d'efforts sur le plan des communications. Lui-même personnellement ? Personnellement, il faudrait que ceux qui l'entourent puissent faire un travail. Son cabinet doit rester professionnel. Il doit avoir un cabinet politique sérieux qui n'est pas dans des combines en train de chercher des dossiers et qui défile par-ci, par-là pour faire des dossiers tels, pour avoir des rétro-commissions. Non. Ils doivent rester patriotes, concentrés sur le travail qu'ils doivent faire les chefs de l'État. Dans tel domaine, comment maîtriser la structure des prix ? Les chefs voient ça, ah, c'est comme ça, c'est bon, ils appellent les ministres de l'économie. Voilà, il faut faire ça. Comment vous n'arrivez pas, par exemple, à maîtriser la structure des prix ? Les ministres s'expliquent, lui, comme il a déjà la note technique de se conseiller. Les chefs de l'État ne doivent pas avoir des conseillers puisque c'est des amis. Non, non, non. Mon professeur des droits constitutionnels m'avait dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Un conseiller dans une entreprise, dans une structure donnée, ne doit pas être quelqu'un qui a été à l'université il y a deux jours et vous en faites conseiller. Non ! Ça doit être quelqu'un qui a un cursus, qui a au moins 15, 20, 30 ans d'expérience. Pour quelqu'un qui était au chômage, qui vendait je ne sais quoi puisqu'il n'avait pas de travail. Et vous prenez, vous mettez conseiller. par la présidence, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place. C'est ce que vous... Beaucoup, presque trois quarts ils ne sont pas à leur place, papa. Ils ne sont pas à leur place puisque les chefs allaient faire mieux s'ils avaient de très bons conseillers dans le domaine collège des conseillers sur le plan économique, collège des conseillers sur le plan juridique, collège des conseillers sur le plan de planification. Je vous ai parlé des trois zones, Bandoundou, Grand Kassai, Équateur. Le gouvernement lui-même fait moins de trois heures des conseillers des ministres. Ça, c'est très grave avec tout ce qu'on a comme problème dans les pays. Ils traitent quoi ? Et quand Mouya passe, vous suivez les comptes rendus, vous demandez, mais ces gens ici, ils sont allés faire les corbeaux et les renards ou quoi ? Alors que nous avons un problème sérieux. Je vous ai souvent dit, dans des pays sérieux, lorsque les courants partent seulement pour deux minutes, même les refiants n'en parlent. Deux minutes seulement. Mais chez vous, même trois mois, toute une province peut rester dans les noirs. Le gouvernement n'en parle même pas. Mais ça, c'est très grave. C'est un problème sérieux. Il y avait le célèbre ministre qui était aux ITPR qui a parlé d'ici la fin de l'année 2023 des routes sans trous. Mais aller comptabiliser le nombre de trous. Surtout, hier, j'étais du côté des victoires. Mais j'ai regretté. Je me suis dit, mais finalement, nous, nous sommes où ici ? Donc, on a un problème, papa. On a encore beaucoup. Les chefs de l'État doivent nous écouter. Vous pensez que avec ces conseils que vous lui prodiguez, ce deuxième mandat peut bien se dérouler, peut être un succès, un franc succès ? Je l'espère. S'il nous suit. S'il nous suivait, je l'espère. S'il colle encore à cette dame qui est de bonne foi, qui est compétente de par son profil, lui colle de Wario. Mais quand même, ce qui semble vraiment étonnant, c'est que l'UDP s'est resté plus de 30 ans dans l'opposition. Oui. Parce que l'UDP, c'était le parti espoir. Les partis qu'une fois au pouvoir, le Congolais avait foi en l'UDP s parce qu'ils ont fait 30 ans en train de lutter contre beaucoup de ceux qui ont dirigé, mal dirigé le pays. Qu'est-ce qui explique que ceux qui ont été 30 ans dans l'opposition aujourd'hui tombent dans les mêmes erreurs que vous ? Vous êtes en train de... Non, non, mon cher Dan, l'UDP s'est un parti de masse. La plupart qui sont aujourd'hui présidents en autorité morale sont venus de l'UDP s. Ok ? Nous venons, c'est un parti qui vient du peuple. Mais je vais vous renvoyer à la Bible. Paul était parmi les 12. Paul était parmi les 12. Voilà. C'est comme ça que je demande au secrétaire général Kabouya de ne pas chercher à faire plaisir seulement aux partis de peste. Vous pouvez combattre pour que les autres gagnent. Vous ne perdrez rien, c'est le pays qui gagne. je vous donne un cas du Kassa Oriental. Puisque j'y ai travaillé lorsque je suis allé implanter un service dont j'étais le nom. Mais on a connu un certain Dominique Kamp qui n'était pas élu de peste mais qui étudiait MLC. Mais qui a fait un travail impeccable pour cette province. Mais depuis qu'élu de peste au pouvoir, ils n'ont fait que faire défiler des gouverneurs bourriques. Je pèse les mots bourriques jusqu'à aujourd'hui. Rien que des bourriques. Et ça n'évolue pas. Le président le met à été là-bas. Tous ces gens qu'il a envoyés pour les projets catastrophes. Rien n'a marché. Des détournements impossibles. Voilà pourquoi il faut que chaque institution fasse son travail. Laisser le gouvernement faire son travail et que le chef surveille son gouvernement et que la cour des comptes fasse son travail. Pas l'IGF, la cour des comptes fasse son travail. Le parlementaire, le vrai, s'il y en a, je ne sais pas si nous les avons élus cette fois-ci, fasse leur travail. C'est notre pays. On n'a que ça. Et avec ces comportements, nous risquons de nous retrouver comme les Palestiniens. Sans pays. Puisque les blancs ne profitent que de tout ce qu'on fait là comme erreur. Vous voyez ça ? Les casse-orientales sont là. À l'époque, jusqu'à aujourd'hui, quand je suis allé là-bas, on parlait d'un ancien gouverneur, un certain Ndembo. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Donc, les rares espèces de gouverneurs qui ont défilé. Tous les restes, c'est la catastrophe. C'est de la calamité. Des bouillies qu'il y a de paix. C'est là, regardez les gouverneurs qui ont défilé aux casse-orientales. On dirait, c'est comme une malédiction. Je ne comprends rien là. Donc, des bourriques innées qu'on nomme là-bas, c'est pour faire plaisir à qui ? Je ne sais pas. Ou bien, on a un esprit de destruction en nous. On ne veut pas que cette province, c'est parmi toutes ces, c'est juste une petite province. Regardez sur la carte, c'est comme un cœur, une tâche. Mais, vous, vous allez affecter, vous faites tout pour faire passer des bourriques. Je pèse les mots des véritables bourriques qui n'ont aucun plan dans leur tête, rien du tout. C'est toujours dans leur truc là, j'ai Benamoukouna, Benamoukouna, il n'y a des choses comme ça. Il n'y a que ça. Donc, aucune vision alors qu'à l'époque ancienne, c'est la province charnière sur le plan maïs de Kassarit. Kassarit. Kassarit, oui. C'est après, je crois, les années. Puis, moi, je m'intéresse. Je ne suis pas comme les ministres qui arrivent au pouvoir. Ils n'ont aucune histoire de leur pays, non. Ces gens-là étaient au top à une certaine période. Même au bout de commettre à l'erreur vers les années 75 pour libéraliser les diamants. C'est comme ça, beaucoup ont abandonné l'école. Donc, un État qui détruit son propre peuple en libéralisant les diamants. Et c'est comme ça que tout le monde, les langages là des phalancés, Kim Falanga, c'est venu à cause qu'un petit monsieur qui a 170 000 dollars. Il trouve que celui qui a étudié n'a rien. Et on a détruit son cerveau. Il faut nous concentrer. Quand la Chine et le Japon envoient les gens pour être ingénieurs, nous, on envoie les danseurs. C'est ça la difficulté que nous avons, mon frère. C'est comme ça, vous avez des ministres qui passent leur temps à signer des arrêtés d'exonération dans tous les domaines, même là où il ne faut pas. Puisque le chef a fait confiance, vous pensez que des gens comme nous, par exemple, je ne me vante pas. Je ne peux pas être ministre et détruire mon pays puisque moi, je vais aller acheter. Allez à Atlanta, prenez, demandez à votre DG qu'il vous donne les moyens d'investissement. Qu'est-ce que je raconte ? D'investigation. Allez aux Etats-Unis à Atlanta comptabiliser le nombre de maisons que vos politici ont acheté là-bas. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas. Vous allez en Afrique du Sud, il y a tout un quartier qui appartient à une dame qui ne fait que parler. Allez en Afrique du Sud. Vous avez un problème dans notre pays. On a des gens qui n'aiment pas la RDC, comme les Etats-Unis, qui ne nous aiment pas. Mais les chefs de l'État semblent les aménager. Non. Laisser le peuple fermer cette histoire d'ambassade des Etats-Unis. En Iran, il n'y a pas d'ambassade des Etats-Unis. Mais ils sont plus puissants aujourd'hui. Ils veulent que les chefs acceptent. Est-ce que ça sera la solution déjà quand on ferme cette ambassade ? Il faut la solution. C'est le seul pays qui nous emmerde, suivi par la France et les autres de l'Union Européenne. Ce sont les deux structures, les deux institutions qui nous détruisent. Ça, je vous l'ai dit. C'est les seuls qui nous détruisent. Tout ce qu'ils font là pour endormir les chefs de l'État. Mais entre-temps, ils amassent des armes en Ouganda et au Rwanda. C'est ça les dangers que nous courons. Ils recrutent. Il y a des politiciens ici qui sont recrutés. Nous ne pouvons pas démontrer cela pour des raisons que nous ne pouvons pas dévoiler ici. Mais au moins, il y a des politiciens recrutés. Ils sont tout le temps en contact avec les chancelleries occidentales. Mais on est distraits. Voyez-vous, comment voyez-vous l'après-midi? Si jamais il ne fait pas un effort comme nous le souhaitons, nous pouvons aller de l'avant. Mais, d'après moi, je crois que c'est un peu difficile puisque notre pays a beaucoup d'ennemis. C'est pour cela, durant ces mandats, les chefs de l'État devraient renforcer l'armée, signer des contrats, des accords avec des grandes puissances comme la Chine, la Corée du Nord, l'Inde, l'Afrique du Sud. Les quatre là. Ne pas avoir peur des Américains. Nous, le peuple le plus puissant que les États-Unis, le peuple congolais, s'ils signent ces accords et que ces quatre pays, ces quatre puissances nous assistent, même s'ils partaient après son mandat, le pays va se développer, va aller de l'avant. C'est ce que je pense. Mais, s'ils continuent à tergiverser, avec les... Puis, j'apprends, je ne sais pas si c'est vrai qu'ils doivent se rendre en France, mais ça, c'est vraiment un problème, si c'est la vérité, en tout cas. je crois que là, non, là, là, il doit... Il nous déçoit. S'ils voyagent pour la France encore, c'est qu'ils nous déçoient. Ça, je l'ai dit sincèrement, ils nous déçoient. Il faut écarter ces pays, il faut les abandonner, tourner les dos, ils ne feront rien. Le peuple est là, on va les protéger. Comment... Elle est encore en France. La France qui nous a vendus, elle nous a amené Bichikwabu comme secrétaire général, alors que le Rwande avait déclaré être maintenant un pays anglophone. Vous comprenez un peu ces choses-là. Vous allez chercher quoi là ? C'est parmi les pays qui ont dit que la RDC était non-État, c'est la France. Et lui, il va aller chercher quoi là-bas ? C'était M. Jean-Henri-Claude Banza, M. Jean-Henri-Claude Banza. On a parlé des exonérations qui ont lieu dans notre pays, la RDC. Les conséquences, on a parlé également du deuxième mandat. Mme Toulouka et le travail qu'elle est censée faire. C'est déjà une femme, c'est une bonne chose. Les femmes détournent moins ou pas du tout. Pas du tout. Comme les hommes. Les hommes, c'est dangereux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On veut dire au revoir. On se retrouve prochainement. Merci. C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Bonne nouvelle pour la bande de Koua Diaspora éparpillée à travers le monde. C'est un bon réconnu facile. Ils allaient sous-souté au cas de la caillou qui est le côté de l'agence pour tenir la bande de Koumbo. Là, il y a l'application sans de l'oeuvre très facile. C'est un peu téléchargé à partir à téléphone. La bande de Koua Diaspora facilement an un empêché d'orange mani n'a bando et Sikao Zali Bonne nouvelle miami bali Zali que Sikao télécharger l'application sans doer et C'est un peu buzz tv il y a 10$ Donc il n'y a pas mieux télécharger la bande de Koua Diaspora téléchargé le c'est ce qu'on a Il n'y a pas mieux que ça, Tindambo ont la facilité. Dès aujourd'hui, télécharger son doigt, il y a un téléphone, plus facile, il n'y a pas mieux.